salut c'est mr freeze donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas au même endroit que vous je vous avais quitté puisque pour gagner du temps en fait là je suis juste à côté de junon qui est là bas vers la droite là en face voilà donc on peut venir en baguie en prenant rentrant à costa del sol avec le pourquoi je dis baguie ça c'est le clown de one piece ou c'est un pantalon aussi non avec le buggy je voulais dire sur entre à costa del sol ou junon avec le buggy et qu'on prend le bateau on ressort avec le buggy en fait de l'autre côté donc je viens là pour deux raisons un talent de l'ennemi et puis là vous voyez à une grotte ici j'avais rendu la carte je voudrais voir le placement exact de la grotte où il ya un personnage un petit peu bizarre qui vit dans une caverne et qui vous dit vous avez combattu x fois donc si on rentre il dit à la torment combien de fois on a combattu ou combien de fois on a fui ou des trucs comme ça c'est des infos qui peuvent paraître inutiles mais en fait c'est important vous allez voir on va faire des combats et donc moi je vous dis tout de suite à quoi ça sert en fait j'ai baissé le son pour l'écho alors en gros en gros j'ai oublié de me soigner aussi c'est qui qu'elle est ce qu'elle est sérieuse ce sont des ennemis tout pourri alors en gros si les deux derniers chiffres de notre nombre de combats sont identiques et paire genre 22 et 44 etc l'homme de la caverne il nous donne un anneau qui rend insensible aux dégâts de foudre donc là je suis à 120 donc il suffit que j'ai 122 et si si les deux derniers chiffres sont identiques mais impair genre 11 33 etc elle nous donne du mitryl le mitryl ça servira à avoir la dernière limite d'airis en la donnant à quelqu'un plus tard dans le jeu et ça peut aussi servir à avoir un anneau assez puissant c'est une armure en fait c'est l'anneau d'or en plus c'est anneau ou brassard d'or bracelet bracelet d'or voilà donc là je vais juste faire deux combats pour avoir pour avoir les 122 combats pour avoir l'anneau et on va manipuler cet ennemi parce que c'est celui qu'il me fallait voilà on va attendre maintenant donc cet ennemi nous apprend un talon de l'ennemi très très sympa on va en blanc vous allez voir ça c'est cool voilà c'est sonne tout le monde d'un montant équivalent au pv qui nous reste donc faut le manipuler pour la prendre parce qu'il veut pas nous lancer un soin volontairement voilà on retourne le voir il va nous dire voilà il va nous donner une bague de foot parce que le nombre de combats qu'on a fait les deux derniers chiffres étaient pairs et identiques voilà voilà c'est juste pour montrer ça et puis l'anneau est assez sympa donc ça permet d'être insensible à la foudre sur les ennemis qui utilisent des attaques de foot ça peut être vraiment vraiment bien donc on a plus en affaire à costa de ce que je dis à junon je voulais dire je pourrais refaire 11 combats pour avoir du mitril mais bon je vais pas vous infliger ça et puis j'ai pas envie non plus de le faire voilà vous voyez on peut rentrer avec le buggy donc on voit pas le buggy quand on rentre mais après qu'on va ressortir à costa d'elle seul on aura le buggy donc on va retrace traverser la mer il faut se retaper le chemin jusqu'au port de junon enfin ouais jusqu'au pas moi voilà donc là maintenant on va faire deux autres talents de l'ennemi normalement et puis après on ira dans un endroit optionnel c'est une ville en fait pas une ville un petit village plutôt on va dire avec un énorme réacteur à côté et qui est totalement optionnel on peut le faire n'importe quand dans le jeu mais bon le plus tôt c'est le mieux et surtout si on le fait avant un certain point du jeu vers un événement qu'on n'aurait pas eu si on le fait après mais c'est très très c'est très clair ce que je dis mais en gros la scène là que j'essaie d'avoir avec les valeurs d'affection elle permet de la scène que je fais avec les valeurs d'affection il faut aller à gong gaga donc la ville où on va aller là avant cette scène pour rencontrer un boss optionnel en fait je vais le bientôt voir pas ségé clandestin donc ça c'est marrant parce que dans ce sens là pour faire deux junon à costa d'elle seul on est passager clandestin on paye pas du coup mais dans l'autre sens boeuf n'importe quoi enfin clandestin entre guillemets parce qu'il ya quand même un un soldat de la chine râle juste à côté mais bon il s'en fout voilà donc ça c'était le prêt talent de l'ennemi sur l'ennemi qui s'appelle zem zelette espèce de gros oiseau bizarre qui ressemble à un pingouin méchant donc qui donne vent blanc par exemple s'il nous reste 500 hp ça redonne 500 hp à tout le monde est ce qui est vraiment ce qui est vraiment bien que ce talent c'est que ça le fait sur c'est un soin sur toute l'équipe alors que normalement pour faire des soins sur toute l'équipe faut deux matérias faut la matéria pour restaurer et la matéria tout et en plus c'est à usage limité la matéria tout pas de faire 250 fois donc maintenant on va faire des combats sur la plage donc sans faire à gong gaga où on peut le faire ici que ce soit une des deux plages pour rencontrer un ennemi qui va nous donner un autre talent j'aurais peut-être pas dû mettre le buggy au milieu alors je sais plus trop à quoi il ressemble cela bah c'est le c'est on suppose que sûr on va tuer les autres après vent blanc c'est vraiment un talent très utile n'est pas obligatoire mais bien et là le talent qu'on va avoir là c'est c'est un talent que les indispensables même si vous voulez pas faire tous les temps de l'ennemi s'il y en a à utiliser c'est sûr voilà on reste plus qu'à le tuer en fait c'est génial puisque vous voyez là la barrière à côté du nom des persos ça c'est c'est l'effet du talent grand garde en fait ça fait barrière et carapace sur tous les alliés barrière et carapace c'est il y en a un qui double la défense physique l'autre qui double la défense magique donc normalement pour le faire il faudrait matéria tout faudra deux matéria tout plus de matéria bouclier alors que là on peut le faire direct c'est qui cet ennemi chimère c'est mince on peut le manipuler lui tiens ça marche pas on va le taper là il est bien résistant donc à bâtir c'est exactement ce que je voulais apprendre voilà donc ça c'est à quoi souffle ça fait très mal j'espère qu'elle peut me tuer ce con voilà c'est bon c'est pour ça que je voulais la voilà donc on va sortir du désert parce que ce nom va se faire pourrir lorsqu'il faut savoir c'est que dans des jeux sortir puisque si je me reprends un autre quoi souffle je vais pleurer donc ça c'était le troisième talent de l'année que je voulais apprendre ben vous avez compris pourquoi je voulais la prendre ça fait énormément de dégâts et ouais on peut retourner dans la prison enfin vers la prison du désert en allant en allant dedans avec le buggy en fait on n'est pas vraiment dans la prison mais dans le désert qui est autour celui dont je vous avais parlé qui est où on revient toujours sur le même écran on peut combattre des pampas c'est les savez les petits cactus les petits cactus assez connus dans la série voilà en fait l'ennemi chimère là qui m'a appris à quoi souffle dans la traduction d'origine il s'appelle arpi et la magie s'appelle scaphandre c'est vraiment tout traduit voilà ça risque de le transformer en pierre non c'est dans 30 secondes non si je pouvais pas l'apprendre ce talent c'est qu'en fait je connais par coeur le nom des talents de l'ennemi mais vu qu'ils ont changé avec la traduction voilà et donc là on est à gongaga et on voit une conversation entre reno et rude et ça justement c'est une scène qui n'y est pas si on vient un peu trop tard dans le jeu donc vaut mieux y aller le plus tôt possible la conversation est un peu... on parle d'amour alors qu'on s'attendait pas trop à ça on se fait surprendre par les nains allez donc là il n'y a pas de secret on boring donc ça ça va être vraiment utile du coup le seul souci c'est que ça dure pas longtemps donc il n'y a pas de musique de boss mais c'est bien un boss hein tiens j'aurais utilisé aqua sauf pour voir aqua sauf c'est l'équivalent de bêta c'est une magie ultra puissante hein bêta c'est vraiment pas la peine de la prendre hein puisqu'aqua sauf c'est beaucoup plus simple à prendre on voit que ils sont assez costauds quand même bon il parle pas hein comme d'hab voilà il y a un gars de comte de fée qui a un bâton pour héris comme je vous l'ai dit c'est complètement euh elle est optionnelle de venir ici on peut foncer directement à l'issue du jeu et ne jamais venir ici d'ailleurs mais ça serait con parce que il y a deux matériaux assez sympas ici voilà on va aller là-bas on va aller là-bas on va aller là-bas on va aller là dès 3 et3 on va aller aller là-bas on va aller là-bas on va aller on va aller là-bas Usez assez demap C'est forcément un département scientifique. On va vous demander peut-être qui est qui dans la finra parce que c'est vrai que c'est un gros bordel. On voit beaucoup de persos mais on ne sait pas trop qui est qui. Donc après je ne vais pas vous faire un organigramme non plus. Alors normalement il y a un truc qui a récupéré. Normalement il y a une matière à récupérer dans le coin. Il est fort. De toute façon c'est un endroit qui est optionnel mais justement à cause de ça, les ennemis sont assez forts. Ils sont niveau 20, 21. Ils sont costauds. Ça se voit parce qu'on prend cher. Et dans ce jeu quand on prend cher c'est bien parce qu'on permet d'utiliser les limites. On ne va pas prendre trop cher non plus. On a toujours aussi efficace la paralysie de cette attaque. Paralysie ça marche sur pas mal de monstres. C'est vraiment une altération d'état très utile. Ça se fait mal. Oh ça va. Donc normalement il y a une matière à récupérer. Je ne sais plus où exactement. Parce que c'est pas là où Scarlett regardait. Je sais qu'il y a une matière dans le coin mais... Merde elle est où ? J'étais certain. Non je suis sûr qu'elle est dans le coin. On va fuir parce que si je vous fais faire tous les... Enfin je vous... Je vous fais tous les convos je veux dire. Ça va durer 10 ans. Allo ! Ah c'est pas possible. Je vais devoir le combattre. Je préférais que la vidéo ne dure pas 30 minutes. Ah bah c'est bon. Une limite est celle qu'il y a. Donc... Où est-ce que c'est cette putain de matériel ? Non non mais stop là ! C'est saoulant les combats aléatoires. C'est vrai que dans les RPG d'aujourd'hui... C'est rare qu'il y a des combats aléatoires. Bah non c'est souvent des ennemis qu'on voit... Qu'on doit toucher. Et je vois que c'est pas plus mal parce que... C'est un peu un truc d'une autre époque. Combats aléatoires. C'est pas forcément très utile. Bon bah je me rappelle plus où est là. Mais non mais c'est pas là. Attendez. Non non c'est pas là. C'est pas là qu'il y a... Putain. Ah non mais c'est bon au coup. C'est un truc de fou. Pissime point par derrière. Il va pas taper Cloude là. Il va le tuer putain. Non c'est bon. Je pourrais le tuer remarque. Allez on tue. Alors Frenésie il me semble que ça augmente la vitesse de tous les... De tout le monde. C'est une bonne limite ça. Vous voyez couplé à la limite de Cloude qui paralyse. Désolé je suis de brut mon siège. Ouais couplé à la limite de Cloude. C'est assez sympa. Voilà. Pas trop compris là. Non mais je vais fumer en fait. Y'a pas de matière là-bas. C'est dans un espèce de cratère. En fait ça sert à rien d'aller là-bas. C'était juste pour voir... Bon. Tant pis. Ohlala. Ah yes. Non lui il est bien vu. Euh... Merde je peux pas manipuler. Ah il m'a crapotisé. Parce que c'est un truc qui guérit le crapot là-dedans. Ah non je crois pas. Enfin il faudrait que je les trie mes trie parce que c'est n'importe quoi là. Merde. Bon bah on va le tuer. Ok. Yes. Non le tue pas. C'est bon. Ah putain. Ennemi assez fiant. Faut que je le manipule parce que... On va soigner un peu Claude. Ah bah super. C'est ça que je voulais faire. Je voulais le manipuler pour qu'il fasse ça. Donc du coup on va le tuer. Ah là c'est bon. Ah je suis désolé je me rappelle pas par coeur de tout. Y'a plus que des grenouilles dans l'équipe. Équipe française. Ils ont plus le crapot moi. Ça reste pas la fin du combat. Ça je savais pas en fait ça restait ou pas. Et donc là on est à Gongaga. Le village de Gongaga. Qui est un village assez sympa à ce point là du jeu. Et là on voit. Vous allez voir. C'est un perso important Zach. On verra plus tard dans le jeu qui sait. Claude ne sent pas le connaître. C'est bizarre hein. Ça bon. Vous verrez. Je sais pas où. On m'a reproché de trop en dire sur la suite du jeu. Il y a rien de spécial là-dedans. Oh regardez. Ici. Alors ils ont des armes. Je suis pas sûr d'acheter des armes parce qu'on va aller dans un autre endroit plus tard. Les armes sont sûrement mieux. Non je vais pas acheter d'armes. Je vais pas acheter d'armes. On va parler à elle. Accessoires. Ça je l'avais pas. Merde j'ai repassé. Faut vraiment que je fasse le plein d'argent. Là le meilleur pour faire le plein d'argent c'est de tuer des... Les pampas. Les petits cactus là dans... Qu'on peut atteindre dans la prison du désert avec le buggy. Ils donnent 10 000 agiles chacun. Je vais peut-être faire ça hors vidéo tout à l'heure. Voilà. Je crois qu'on a plus grand-chose à faire si normalement il va y avoir d'autres objets. Voilà. Il y a un petit petit objet. Mégaphone blanc. Donc c'est une des armes de Catesit. Voilà. Donc c'est un réacteur Mako. Quatre disjonctés. Quatre coups tés. Il y a des... Il y a des tombes. C'est un tout petit village un peu... Pourri par la Chindra. Comme d'hab. Là on a ça. Il y a une bonne matéria. Et donc la matéria que je cherchais... Je crois qu'elle était bien là où je cherchais en fait. Elle est bien là-bas. C'est important j'ai un souvenir d'un cratère avec... Oh putain je comprends avec Café F8 je crois. Bon on s'en fout. On va retourner là-bas. Je suis désolé. Je fais un peu n'importe quoi. De toute façon c'est... La vidéo touche à sa fin. Ce serait vraiment cool qu'il y ait moins de combats aléatoires. C'est important de chercher tranquillement. C'est ça que j'avais bien dans les... Dans les Golden Sun. Un truc qui a aucun rapport. C'est que quand il y avait des... Des salles avec des énigmes... Il y avait pas de combats aléatoires. Ah c'était une utilisation judicieuse... Judicieuse. Judicieuse. Judicieuse oui. J'invente des mots hein. C'était une utilisation judicieuse. Ouais des combats c'était... C'est sympa. Bon j'aimerais bien que ça kiffe là. Allez. C'est pas possible d'être aussi long. Je vais faire tout le combat comme ça. Ah non c'est bon. Ceux qui font des speedruns d'FF7 souvent ils quittent. Enfin ils font comme pour fuir un combat. Tout en faisant leurs actions. Mais ils laissent pas piller en fait. Ils font... Comme ça au début. Ils attaquent. Ils arrêtent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais apparemment ça permettra de lancer plus rapidement les attaques. Parce que le but du speedrun c'est de faire le plus vite possible donc... Parce que... Même pour gagner quelques secondes parfois on... Bon elle est où cette putain de matériel ? Je le sais qu'il y a de matériel ici. Il y a de matériel dans ce sujet. Il y a de matériel dans ce sujet. Putain mais c'est... C'est pas possible ! Ah c'est pas à gauche là ? Non. Bon écoutez, je vais vous arrêter ce calvaire. Désolé pour... Pour cette fin de vidéo minable. Je le reprendrai à la prochaine vidéo. Le matériel. Mais je suis sûr qu'il y a de matériel ici. Ça m'attarde à Titan en plus. C'est une invocation. Mais je... Putain je... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas où elle est. Putain mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue j'en suis sûr. Je dis que je quitte la vidéo mais je le fais pas parce que... Parce que je sais qu'il y a de matériel ici. Le cloud va mourir. Pas possible. Attendez. On va essayer de faire. Normalement. Où est-ce qu'il perd un matériel ? On ne sait pas quoi. Si on continue par là. Putain je ne me rappelle pas que c'était comme ça là où il y avait le matériel. Non c'était un espèce de cratère. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir de cratère. On empie toujours le même ennemi. Bon écoutez la vidéo a duré 5 minutes de trop juste à cause de ça. Je vais faire le combat et arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. Même si on n'a pas trop avancé dans l'histoire. Écoute crève. C'est magnifique. Ça sert à rien de me le dire dans les commentaires. De toute façon j'aurai enregistré la vidéo avant. La vidéo prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo malgré tout. Et puis je vous dis à la prochaine. Pour... On va où déjà après ? Comment ça s'appelle ? Cosmo Canyon voilà. Pour Cosmo Canyon qui est le village de Red 13. Allez à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.